C'est pour ça que les aligneurs qu'on voit vendus directement par internet ou dans des cliniques où ce sont les infirmières qui s'occupent des traitements, c'est bof bof. Bonjour à tous, je suis Inès Mezel, chirurgien dentiste et je travaille pour la promotion de la santé sur les réseaux sociaux au travers de l'agence de veille et d'action sanitaire numérique. Un traitement paraligneur, c'est un traitement non-invasif qui permet d'obtenir des mouvements dentaires et du coup de modifier la position des dents. C'est un traitement dans la même idée que ce qu'on appelle classiquement les appareils dentaires. L'avantage, c'est que c'est quasi invisible et qu'il n'y a pas de bague. A partir d'une empreinte des dents, que ce soit une empreinte physique ou numérique, on va obtenir une planification de traitement qui va donner un résultat fictif qui sera validé avec le patient. Il va alors recevoir différentes gouttières à porter tous les jours, à changer tous les 15 jours et c'est comme ça que les dents vont bouger petit à petit. En plus des gouttières, la planification de traitement permet d'indiquer aux praticiens s'il est nécessaire de réaliser par exemple du stripping pour faire un petit peu de place ou bien s'il faut mettre des attachements. Les attachements, ce sont des taquets en résine composite qui sont collés sur les dents afin que les forces exercées donnent les mouvements souhaités. Les taquets sont bien sûr retirés à la fin du traitement. Bref, la procédure est simple et rapide. Les gouttières sont à porter tous les jours, au minimum 22 heures par jour et ça va durer comme ça pendant quelques mois. Ça dépend des cas, mais en général ça va de 3 à 12 mois. Non, on ne peut pas traiter tous les cas avec des aligneurs. Par exemple, on ne peut pas traiter des empombrements sévères, des béances ou des cas nécessitant extraction de dents postérieures. Les traitements par aligneur, c'est vraiment fait pour des petites corrections. Un orthodontiste ou bien un chirurgien dentiste peuvent réaliser ce genre de traitement. Il est vrai que la planification est vue à distance avec un spécialiste, mais il est nécessaire de maîtriser les choses et de savoir ce qu'on fait. C'est pour ça que les aligneurs qu'on voit vendus directement par internet ou dans des cliniques où ce sont les infirmières qui s'occupent des traitements, c'est bof bof. Un contrôle régulier d'ailleurs essentiel pour s'assurer que tout se passe comme prévu. La principale différence avec un traitement orthodontique classique, c'est l'observance. Dans les indications, dans la décision thérapeutique, il va falloir inclure la motivation du patient. Quand on pose un appareil dentaire multibag, le patient est suivi par un professionnel de santé et hormis se brosser les dents à la maison ou bien éventuellement porter des élastiques, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, avec les aligneurs, c'est à lui de les porter tous les jours, 22 heures par jour, de les changer quand il le faut et de faire attention à ses boutiers. L'implication du patient est donc primordiale pour ce genre de traitement.